Le Living Théâtre avait été déjà à l'Odéon. Avant, je l'ai amené vers le mouvement du 22 mars. Et lorsque nous avons occupé l'Odéon, le Living était avec nous. J'ai fait partie du Living, j'ai écrit un livre avec eux, j'étais en Sicile avec eux. Nous avons participé ensemble à une pièce fondamentale qui s'appelle Paradise Now. Et en quoi est-ce que le Living était exemplaire ? C'est très simple. Le Living, tous les membres du Living font tout. Ils participent tous à l'écriture de la pièce, ils participent tous à la mise en scène, ils participent tous à la régie, au transport, à l'éclairage, à tout. C'est horizontal. C'est un mouvement de réappropriation inventive de ce qu'est le théâtre, qui est totalement anticapitaliste et totalement anarchiste. En ceci, et c'est très important, au Living, tout le monde est payé la même somme très importante d'égalitarisme. La violence est de la révolution du monde, qui est très importante de vous, c'est-à-dire que vous allez avoir un problème, et que c'est-à-dire que vous allez avoir un problème, et qu'est-à-dire qu'est-à-dire qu'on va avoir un problème ou pas ? La violence est contre-revolutionnaire, c'est-à-dire qu'est-à-dire que l'on va avoir un problème, Et dans ce sens, ils ont porté, c'est indiscutable, la pensée vivante et l'action vivante d'une utopie socialiste-anarchiste réalisée dans leur travail théâtral même. Et nous nous sommes retrouvés, c'est pas par hasard, en Avignon, en juillet 68, où ils étaient invités pour participer au festival d'Avignon, et dans un lycée, et j'étais là avec eux, car il s'agissait évidemment de continuer le mouvement de mai 68. Quand ça ne marchait pas dans un endroit, puisque nous sommes des nomades, nous déménageons et nous allons ailleurs. On ne se laisse pas engluer et piéger par une situation de bagarre avec les flics, c'est pas intéressant. Donc on va ailleurs et on continue le mouvement ailleurs. C'est ça le mouvement. Le mouvement, ça doit bouger, ça ne doit pas rester cloué. Il n'y a pas de racines, parce que c'est très mauvais les racines. Quand vous êtes enraciné quelque part, vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes prisonnier d'un lieu où les racines rentrent dans le sol. Surtout pas de racines. Rizoume et nomadisme. Donc nous nous sommes retrouvés, comme par hasard, en Avignon. Et là, il y a eu tout de suite un clash avec la structure bureaucratique du festival, car nous avons appris à nos dépens. Le festival d'Avignon était une espèce de façade avec Villard, qui était d'ailleurs un type bien. Jean Villard. Il n'était pas du Parti communiste. C'était une espèce de libéral de gauche, sincère. Il avait ses limites, comme tout le monde, mais il était un type sincère. Mais il était là pour la façade. Derrière lui, il y avait toute une organisation complètement stalinienne. C'était, vous savez, le Parti communiste qui avait pris le pouvoir là, il gérait le festival d'Avignon de A à Z, comme certaines maisons de la culture, celles du Havre ou les autres. Parce que, de cette façon, ils n'avaient pas à payer ces permanents, parce que les permanents du parti avaient touché un salaire du festival ou de la maison de la culture ou de je ne sais quoi. Et comme ça, ça leur permettait d'exercer des pouvoirs locaux. Ils dominaient complètement le festival d'Avignon. Ils le gouvernaient avec Jean Villard en façade, qui était la Libye culturelle. Et tout ça, c'était pour faire remplir les hôtels, les restaurants, faire marcher l'industrie du tourisme. Et donc, peu à peu, sans que la plupart des acteurs s'en rendent compte, le festival était devenu une entreprise capitaliste, qui gérait le tourisme culturel. Au mois de juillet, chaque année, il y avait des milliers et des milliers et des milliers de clients qui venaient. On leur donnait du bon théâtre engagé de gauche et ils étaient contents, ils applaudissaient, puis rentraient chez eux. Voilà, c'était une industrie, l'industrie du spectacle, l'industrie culturelle. Le living arrive, les anards arrivent, ça change tout. Tout ça est remis en question. Et je me souviens d'Assemblée Générale, car nous avons continué le principe de l'Assemblée Générale. Il y a un des dirigeants communistes de la cellule Vaillant-Couturier, je ne le nommerai pas, il est mort maintenant, qui nous a fait des menaces de mort publique. Au milieu d'une réunion dans la rue, il nous disait, on aura votre peau, vous les anards. C'était une menace de mort, n'est-ce pas ? Et il y a eu des clashes avec le service d'ordre de la CGT, qui est le CGT du spectacle, et comme par hasard les SAC, c'est-à-dire les services d'action civique, qui étaient des espèces de petits groupes fascistes, entraînés par Pasqua et d'autres, n'est-ce pas, pour des petits gangsters, n'est-ce pas, qui étaient des polices parallèles, si vous voulez, qui attrapaient les garçons et les filles qui avaient des cheveux longs. À l'époque, tout le monde avait les cheveux longs, les Rolling Stones, etc. Il y avait un certain sentiment de l'illusion de libération sexuelle, n'en rentrons pas là-dedans, mais enfin bon, les gens avaient un aspect différent. Ça se voyait qu'ils étaient, qu'ils faisaient partie d'un mouvement de jeunes, qui n'était pas superposable avec le mouvement révolutionnaire, mais enfin qui était parallèle. Les SAC et les Staliniens les attrapaient, les tondaient, les tondaient, tondre, ça ne vous rappelle pas la libération, ça ? Tondaient ces jeunes gens et les mettaient tout nus, les abandonnaient tout nus sur l'autoroute pas loin. C'était des actions fascisantes. Bon, le Living, évidemment, qui ne faisait pas mystère de son mode de vie, qui était en contradiction absolue avec toutes les règles du judéo-christianisme et du stalinisme, c'est le moins qu'on puisse dire, était donc attaquée par le pouvoir local géré par le Parti communiste et le Parti socialiste. Le maire qui s'appelait Dufault était socialiste. Et donc, c'était un peu comme le coup de pied de l'âne où on a renversé la table, où tous ces gens bouffaient leurs banquets touristiques et industriels. Ça a été un moment assez intéressant, ça a duré le mois de juillet, et puis on est passé à autre chose, à continuer nos vies. Les deux autres en l'œil, et parce qu'on projette, parce qu'on les images d'externels, il fait la violence. Donc, s'appelons avec ça, et s'appelons avec ça. Ce qui est là. Qu'est-ce que les réponses ? Bon, je te dis ! Ils ont de être dans l'un des déceaux, et ils ont de être dans l'un des déceaux. Qu'est-ce que cette merde ?